salut à toi bienvenue dans cette nouvelle capsule aujourd'hui on va parler de volatiles on va parler d'aigle et on va parler de dindon enfin je rigole parce que il ya quelques temps je suis tombé sur une citation et je me suis dit celle là elle vaut son pesant parce que c'est cette citation c'est anonyme je sais pas du tout d'où elle vient mais ça dit si tu veux voler comme un aigle n'écoute pas les conseils des dindons et je me suis dit waouh c'est puissant parce que ça veut vraiment tout dire qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire en fait c'est que si tu regardes bien aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux à l'heure où on trouve du contenu sur youtube tu peux trouver tout ce que tu veux sur youtube tu as même des gens comme moi sur youtube tu as des gens tout le monde peut lancer une chaîne youtube et je dis pas ce fut meilleur qu'un autre mais en tout cas tu peux lancer un podcast tu peux lancer un tick tock un pinterest tu peux lancer facebook tu peux lancer partout et le contenu que tu vas donner aux gens en fait ben pas un certain pour moi en tout cas tu as un certain une certaine responsabilité moi ce que je fais sur les sur mes différents réseaux c'est que je partage mon vécu j'aime pas du tout partager de quelque chose que j'ai pas expérimenté que ce soit dans ma vie professionnelle que ce soit souvent par exemple quand je parle de d'échec quand je parle de de pensée positive de choses comme ça j'estime avoir la légitimité de le faire parce que d'ailleurs je raconte ça dans mon bouquin que j'ai sorti en 2017 histoire d'une transition j'ai on a fait trois faillites dans notre vie on s'est vraiment croûter on s'est viandé on est tombé vraiment on est tombé et on s'est relevé et ça a été dur vraiment ça a été dur on a connu compter ses sous pour aller faire les courses on a connu ça on a connu de vraiment pas être à l'aise du tout de devoir tout refuser à nos enfants même le moindre petit jouet à 3 4 euros parce que c'était compliqué et je pense que quand on vit ce genre de choses ça donne une certaine légitimité pour dire qu'il ya moyen de malgré tout s'en sortir et voir les choses autrement que de juste se dire ben ouais c'est la misère ouais c'est la misère donc et de voir la vie en rose en fait il ya toujours moyen on est maître de ses choix en tout cas c'est comme ça que je vois les choses mais du coup tout ça pour te dire que pour moi cette citation l'aigle si tu veux voler comme un aigle n'écoute pas les conseils des dindons c'est que si tu regardes bien sur les réseaux il ya vraiment des gens qui te donnent des conseils magiques notamment je vois ça souvent dans le domaine du développement de business en ligne il ya plein de gens qui te disent écoute tu investis alors tu investis rien tu ne fais rien mais tu vas gagner de l'argent waouh j'adore non j'adore pas réellement j'adore pas mais on entend ça je suis sûr que peut-être toi aussi tu t'es peut-être même tu t'es fait avoir par ce genre de de soi-disant recettes magiques qui fait que ce fameux argent facile qui va travailler tout seul mais honnêtement je suis vraiment pas fan et j'y crois pas du tout mais souvent je suis souvent je suis abordé par des gens qui veulent me proposer de transformer mon activité en totale automatisation c'est à dire que au lieu d'aller discuter avec des gens ils me proposent que ça soit des robots qui fassent à ma place et ils me disent mais tu sais tu aurais beaucoup plus de résultats beaucoup plus de ventes etc et je sais très bien que dans une certaine dans un certain domaine de mon activité principalement sur sur la partie produit il ya certains produits qui pourraient très bien se faire comme ça qu'ils pourraient se vendre mais je suis sceptique voilà je suis sceptique c'est comme ça et donc qu'est ce que je fais quand quelqu'un vient à moi il me dit mais écoute tu sais j'ai vraiment un un système miracle qui fonctionne du feu de dieu je dis mais écoute moi je suis dans un domaine qui est pas miracle mais qui rémunère très très bien on est très très bien rémunéré par notre compagnie donc je dis viens avec nous la licence elle est très très abordable rejoins l'équipe montre nous de l'intérieur comment tu fais ça et moi le premier je vais mettre un billet sur ton système que tu vas me vendre et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont l'acheter parce que tu nous auras montré en fait c'est toujours pareil démontré par l'exemple c'est à dire c'est bien beau de dire ça fonctionne mais donc c'est ça le truc et ça m'a vraiment fait penser à ça cette histoire de voler comme un aigle ou écouter les ne pas écouter les des conseils des dindons je dis pas que si jamais tu m'écoutes et que tu fais de l'automatisation j'ai pas dit que tu étais d'un don mais pour l'instant j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me proposait ce système là et qui était prêt à me rejoindre dans l'équipe même incognito parce qu'ils ont d'autres ils ont d'autres clients dans des domaines comme le mien même nous rejoindre incognito pour nous montrer je dirais à un moment donné tu es sûr de ton truc tu montres quand c'est finalement la base le vendeur d'aspirateurs c'est le c'est le vendeur de produits magiques sur une foire qui te font des démonstrations incroyables et bon des fois quand tu arrives chez toi ça marche pas mais c'est une autre histoire mais à un moment donné il faut montrer en fait c'est si tu es sûr de ce que tu avances ben montre le fait nous voir que ça fonctionne et puis après ça va suivre donc j'ai envie de te mettre en garde parce que on trouvait énormément de choses et c'est pas forcément on trouve pas forcément des choses à 50 ou 100 euros en fait on trouve des choses vraiment à des prix hallucinants et les gens comme c'est souvent très très bien présenté une belle page de vente un tunnel de vente parce que tu connais un peu le truc du tunnel de vente c'est ça va être ça va amener vraiment le prospect en fait dans un process où à un moment donné il va se dire ah ouais non mais il me faut absolument ça en fait tu vas lâcher de l'argent et puis ou non tu vas te rendre compte que mais les gens qui sont derrière il n'y a pas forcément il y a c'est un peu vide en fait c'est ça que ça veut dire cette citation donc je te conseille vraiment de faire très 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 attention si à un moment donné tu cherches quelque chose à renseigne toi renseigne toi auprès de ton réseau demande des références fait très attention aussi à tous ces témoignages qu'on peut trouver parce que finalement un témoignage c'est un peu facile à obtenir qu'on soit bien d'accord ça c'est facile un témoignage c'est pas c'est pas compliqué en fait il ya plein de choses qu'on facile aujourd'hui donc cherche des preuves cherche des références moi à un moment donné j'ai suivi une formation et il ya eu des petits soucis parce que il ya pas mal de gens qui au bout de quelques années de cette formation disait mais est ce que est ce que parmi tous les gens qui sont là depuis plusieurs années qui est ce qui a réussi vraiment à faire décoller son activité et ça avait créé un gros gros comment un gros gros je sais plus comment on dit ça avait créé un malaise parce que la personne responsable de cette formation n'avait pas pu vraiment répondre parce que effectivement il y avait très très peu de gens qui volaient de leurs propres ailes propres ailes et qui avaient vraiment mis en place qu'ils enseignaient et du coup ça la met mal quelque part parce que comme c'est des formations qui se vendent régulièrement et qui se revendent compliqué de dire ma formation elle tient la route parce qu'en fait il ya personne qui est capable de dire ben moi ça a marché pour moi et ça tu peux l'avoir dans plein plein de domaines donc méfie toi parce que malheureusement encore aujourd'hui il ya des gens malhonnêtes des gens mal intentionnés il y en a beaucoup encore qui traînent de partout donc renseigne toi valide tout ça le plus possible auprès de ton réseau là où tu peux et puis parce que c'est jamais très agréable de se faire avoir comme ça donc voilà mais en tout cas j'espère que cette citation elle t'aura plu autant qu'elle m'a plu merci d'avoir suivi cette capsule cette pause ce podcast je sais pas où tu m'as vu mais à très vite pour la suite je sais pas où tu m'as vu mais à très vite